Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Plongeurs Padawans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut, qui est à La Réunion. La Réunion, c'est une île qui est très chère pour nous, parce que maman est réunionnaise, donc nous aussi un petit peu. Et c'est là-bas que Gabin a fait son premier baptême de plongée. Ah, trop bien ! Thibaut, on te connaît pour ta participation aux expéditions Gombessa, mais tu tiens aussi avec ta compagne Justine un centre de plongée, Kraken Plongée, situé à La Ciota. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors Thibaut, effectivement, exactement comme tu le disais, on a un centre de plongée, donc on fait de l'enseignement en plongée. Je me suis spécialisé depuis plus de dix ans maintenant dans l'enseignement de la plongée au recycleur. Et donc, on a monté avec Justine un centre de plongée qui se concentre sur les formations de spécialité. C'est-à-dire la plongée au Nitrox, la plongée au Trimix, la plongée au recycleur, la plongée en étanche. On va bientôt rajouter la plongée avec des scooters. Et voilà. Donc, ça s'adresse à des gens qui sont déjà qualifiés en tant que plongeurs, au moins niveau 1 ou niveau 2, et qui veulent essayer des choses qui ne sont pas proposées dans d'autres clubs de plongée. Puisque, évidemment, on n'est pas tout seul à La Ciota. Et donc, l'idée, quand on est venu s'installer à La Ciota, c'était pas de faire la même chose que les autres, mais c'est de proposer quelque chose de différent. Ok, ok. Tu as participé à certaines expéditions au Combleça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta rencontre avec Laurent et avec Andromède Océanologie ? Alors, la rencontre, elle s'est d'abord faite avec Andromède Océanologie, puisque, en fait, quand je passais ma formation de brevet d'État, avant de faire mon brevet d'État, moi, j'ai une formation en environnement. J'ai un master en environnement. Environnement et gestion de la biodiversité, exactement. Voilà, c'est le titre pompeux de la chose. Et à l'issue de ça, comme je n'ai pas trouvé de travail, il fallait bien que je passe un diplôme qualifiant avec lequel je pouvais trouver du travail rapidement. Donc, j'ai décidé de passer le brevet d'État de plongée. Et en même temps, je postulais pour du travail, pour des bureaux d'études, pour des universités, pour des aquariums, pour travailler en tant que plongeur, parce que j'avais déjà mon premier niveau de plongeur professionnel. J'étais déjà classe 2B, ce qui me permettait de travailler à l'époque jusqu'à 50 mètres. Et donc, c'est comme ça que Andromède m'a contacté la première fois. J'étais en train de faire ma formation de moniteur de plongée. Et ils m'ont appelé pour une première mission. Je crois que c'était la première mission d'Antonin aussi également, sur un petit bateau. Et l'objectif, c'était de cartographier les différents écosystèmes autour du Cap d'Antibes. Alors, je ne me rappelle plus exactement d'où c'était, mais je me rappelle qu'on a fait la baie de Cannes, Jouan-Lépin. Et on a dû sûrement tourner le Cap d'Antibes jusqu'à Antibes. Je crois que c'était 10 ou 15 jours de mission. Et c'était la toute première. Et puis, en fait, comme ça s'est bien passé, du coup, ils m'ont rappelé pour d'autres missions les unes après les autres. Et donc, je vous parle de ça. C'était en 2000. J'ai eu mon brevet d'État en juillet 2009. Donc, du coup, j'ai dû faire la première mission avec eux. C'était avant Noël. Donc, ça devait être en novembre 2008. Je pense que j'ai fait la première mission avec eux. Et donc, ensuite, on a enchaîné les missions jusqu'en 2013. Et en 2013, du coup, quand Laurent a cherché un plongeur pour compléter son équipe de plongeurs pour aller au Célacanthe. Et moi, ça fait déjà quelques années que je travaille avec eux, que ça se passait bien, qu'on s'entendait bien sur les plongées. Et donc, c'est Florian et moi qui avons rejoint l'équipe pour le tournage en Afrique du Sud. Ok. Du coup, tu as fait quelles expéditions, bon, mais ça ? Alors, j'ai commencé avec la première qui était la Célacanthe. Après, il faut que je me les remémore toutes dans l'ordre. Ensuite, il y a eu, je crois que c'était Mister Meru, la deuxième. Mister Meru, je n'y étais pas. La suivante, c'était 700 requins dans la nuit. Celle-là, j'y étais. Ensuite, il n'y a pas un petit Antarctique entre les deux ? Je crois qu'il y a l'Antarctique avant. C'est en 2015, l'Antarctique. Donc là, j'y étais aussi. Et puis après, les deux dernières en Méditerranée. Donc la dernière avec la saturation en Méditerranée. Et la toute dernière qu'on a commencé l'été dernier et qu'on va terminer normalement l'été prochain, du coup, qui n'est pas encore sorti. On a commencé à faire des images, mais on n'a pas encore fait le documentaire. Voilà, ça, c'est pour les grosses expés. Laurent, il a fait quelques expés avec un peu moins de moyens. Donc on était déjà venus à La Réunion sur le mont La Pérouse, qui est un grand banc rocheux au large de La Réunion. Et donc là, on avait passé une quinzaine de jours à plonger sur La Pérouse. Et on a fait aussi l'hiver dernier. Non, ce n'est pas l'hiver dernier, c'était pendant le confinement. À la fin du deuxième confinement, on est allé en Italie sur les volcans, dans les îles éoliennes pour plonger sur les phénomènes volcaniques qu'on peut observer en plongée. Et voilà. Donc ça, c'est des missions super intéressantes aussi, mais avec un petit peu moins de moyens, parce qu'un petit peu moins loin, et puis un peu moins longue avec des plus petites équipes. Et au final, peut-être encore plus sympa à faire, parce que justement, c'est des petites équipes et on a plus de temps pour être entre nous. À quel âge as-tu commencé la plongée ? Alors, je pense que j'ai commencé, j'étais plus vieux que toi. Moi, j'ai commencé en 94. Donc j'avais 12 ans. J'aurais pu commencer plus tôt, puisqu'on peut commencer la plongée. C'est recommandé à partir de 8 ans, mais on peut même commencer un petit peu plus tôt. Mais c'est juste qu'avant, je n'avais pas eu l'occasion de faire de la plongée. Avant ça, je faisais de l'apnée et de la chasse sous-marine. On a vécu pendant longtemps sur un bateau avec mes parents. Donc forcément, on se baigne du bateau, on plonge sous le bateau, on fait de l'apnée. Et puis comme on est dans des endroits un peu isolés, si on peut ramener un petit peu de poisson, c'est pas mal. Du coup, je faisais de la chasse sous-marine avant de faire de la plongée. Et en fait, j'ai commencé la plongée aux îles Marquises grâce à un ami qui était en voilier et qui avait des équipements de plongée à bord. C'était un instituteur et moniteur de plongée et qui nous a fait essayer, ma sœur et moi. Alors, c'était un grand gaillard d'un mètre 90 avec un bon 80-90 kilos. Moi, j'étais tout gringalé, ma sœur aussi. Mais voilà, on a plongé avec son équipement et c'était nos premières plongées. Je crois qu'on avait fait trois plongées avec lui. Et après seulement, on a fait notre première plongée en structure, notre premier baptême officiel avec un tampon sur un carnet de plongée. Aujourd'hui, tu as quel niveau ou formation en plongée ? Alors, j'ai commencé comme tout le monde. J'ai fait mon baptême de plongée. J'ai fait mon niveau 1 à 12 ans. J'ai fait mon niveau 2 à 16, puisqu'on est obligé d'attendre. J'ai fait mon niveau 3 à 18. Et après, je suis allé à l'université. Et la plongée, c'était un sport qui était assez cher. Donc, à l'université, je n'avais pas les moyens de me payer de la plongée. Et puis, j'étais en Bretagne. L'eau était un peu froide. Il y avait beaucoup de vent. Du coup, je me suis plutôt mis au kitesurf qu'à la plongée. Donc là, j'ai fait un petit break. Et ensuite, pendant mes études, j'ai travaillé pour un laboratoire en Polynésie qui s'appelle le CRIOB. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plongé. Dans le cadre de mes études, je crois que j'ai passé cinq mois au CRIOB. Je fais 450 plongées en cinq mois. Je ne faisais que ça. J'étais dans l'eau tous les jours. Et je crois que c'est vraiment là que le virus s'est mis. Tu vois, que vraiment, je me suis dit, ok, ça, c'est un... Je pourrais en faire mon métier de plongée. Et donc, à la suite de ça, ensuite, j'ai terminé mes études. Et puis, comme je te dis, comme je galérais un peu à trouver du boulot avec mon diplôme de master en environnement, je me suis mis à la plongée pro. Et donc, ça, c'était en 2008, 2008-2009. J'ai passé mon brevet d'état de plongée. Un an après, j'ai passé le monitorat fédéral deuxième degré parce que ça me permettait d'enseigner jusqu'à 60 mètres. Alors qu'avec mon diplôme professionnel, j'avais le droit que jusqu'à 40. En même temps, j'ai passé mes qualifications de recycleur. Donc, de plongeur diluant air, plongeur diluant trimix, plongeur diluant hypoxique. Et quand j'ai eu mon MF2, j'ai passé mes qualifications d'instructeur, recycleur, air, normoxique et hypoxique. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Non, qu'est-ce que j'ai passé ? Non, avec Andromed, on a passé le... Quand on a fait la saturation, il a fallu qu'on passe le classe 3. Donc, ça, c'est la filière plongée professionnelle. En fait, il y a deux filières pour travailler en plongée. Il y a la filière enseignement de la plongée qui dépend de jeunesse et sport. Professionnel, diplôme d'État, brevet professionnel, diplôme d'État, diplôme d'État supérieur. Moi, je me suis arrêté au DE, du coup, dans cette filière-là. Et à côté de ça, il y a la filière travailleurs sous-marins. Alors, par abus de langage, on appelle ça scaphandrier, mais scaphandrier, c'est plutôt les classes A. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont faire des gros travaux, de la soudure, de la découpe, des trucs comme ça. Et donc, moi, j'étais plutôt côté sciences et audiovisuelles. Donc, c'est les classes B. Et donc, j'avais obtenu le 1B de façon temporaire quand je travaillais au CRIOB. En rentrant du CRIOB, avec mes 450 plongées sur un chantier scientifique, j'avais demandé le 2B qu'il m'avait donné. Et donc, du coup, j'ai passé le 3B pour faire la plongée à saturation. Et je crois que c'est le dernier diplôme que j'ai passé. Après, je passe des diplômes de plongeurs de temps en temps parce que ça me permet de voir comment enseignent d'autres personnes. C'est toujours intéressant. Et puis, ça permet d'utiliser de nouveaux appareils. Donc là, le dernier diplôme que j'ai passé, c'est une qualification de plongeur sur un recycleur qui s'appelle le Sidewinder. Voilà, l'année précédente, j'avais passé une qualification sur le recycleur Triton. Voilà, donc on continue à apprendre des choses. C'est Yannick qui nous a dit que tu comptais tes plongées. Oui, toujours. Alors, combien tu en as aujourd'hui ? Attends, je vais te dire ça. Je crois que je n'ai pas les sigils les derniers. Alors, tu vois, c'est le dernier carnet de plongée et je suis à 4990. Bientôt, encore une dizaine de plongées, je suis à 5000. Wouah ! J'enseigne et je vis de la plongée depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est pas... Grosso modo, je fais environ 250-300 plongées par an. Voilà, un peu moins maintenant. J'en faisais un peu plus quand j'enseignais de la plongée loisir parce que quand on fait de la plongée loisir, on fait facilement deux voire trois plongées dans la journée. Quand on fait de la plongée recyclare comme les plongées sont plus longues, quand c'est de la plongée au mélange, on n'en fait qu'une seule. Donc, du coup, j'en fais un petit peu moins. En ce moment, je suis plutôt à 200-250 et quand je faisais de la plongée loisir, j'ai 300 voire 350 par an. Combien t'as fait de plongées en Antarctique ? Tu me poses des questions trop précises ? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée du nombre de plongées qu'on a fait. Allez, on est resté huit semaines. On n'a pas dû plonger la première semaine. Ça fait sept semaines de plongée. Allez, mettons qu'on ait plongé un jour sur deux. On a dû faire une trentaine de plongées, je pense à peine 20-25 plongées en Antarctique. En fait, la problématique d'une plongée en Antarctique, c'est qu'entre le moment où tu décides de plonger et le moment où tu te mets dans l'eau, il se passe peut-être pas une dizaine d'heures, mais pas loin. Parce qu'il faut préparer tout le matériel dans les habitations parce qu'à l'extérieur, il fait trop froid, tout est gelé. Donc, c'est impossible de préparer le matériel à l'extérieur. Ensuite, il faut charger le traîneau pour aller en bord de banquise. Une fois que le traîneau est chargé, il faut faire le trajet jusqu'en bord de banquise. Une fois arrivé sur le bord de banquise, il faut monter le camp pour qu'on puisse se changer à l'abri. Emmener tout le matériel à dos d'homme jusque vraiment au bord de banquise parce que le bord de banquise, à n'importe quel moment, il peut se décrocher de la banquise. Donc, on ne peut pas emmener le véhicule dessus parce que si le véhicule part sur un glaçon, ce serait quand même vraiment dommage de le perdre. Donc, en fait, on était obligé de garer le véhicule bien en amont, à côté du camp de base, et de partir à pied. Alors, on avait des petites luges, ça s'appelle des poulkas d'ailleurs, pour trimballer le matériel. Mais ça demande encore beaucoup d'efforts et beaucoup de transport. Ensuite, on retourne au camp de base, on se change, on s'habille avec les vêtements étanches. On va s'équiper. Donc ça, ça prend du temps parce que tu imagines bien qu'on avait une première couche de laine mérinos. Ensuite, on avait un premier vêtement chauffant, on mettait par-dessus un deuxième vêtement chauffant, on mettait deux paires de gants, trois paires de chaussettes. Donc, tout ça, ça prend du temps de s'équiper. On s'alimentait un peu, on allait en bord de banquise, on s'équipait avec tout le matériel, les gants étanches, les grosses cagoules, le recycleur, les blocs de secours, tout le tout-team. Donc pareil, c'est encore une grosse demi-heure, trois quarts d'heure et enfin, on se met à l'eau. Et donc, entre le moment où on a décidé de plonger et le moment où on se met à l'eau, il s'est passé beaucoup de temps. Ça va un peu plus vite au retour parce que comme on a eu très froid pendant la plongée, on est très motivé pour porter des choses et se réchauffer le plus vite possible. Donc du coup, après, l'avantage en Antarctique, c'est qu'il ne faisait jamais nuit parce qu'on y était l'été là-bas. C'est-à-dire que le soleil passe son temps à se rapprocher de l'horizon, mais en fait, ne passe jamais en dessous de l'horizon. Donc, il y a des journées de 24 heures. Donc, ça laisse le temps de faire des grandes préparations, des longues plongées et des grands rangements derrière et puis de dormir un petit peu quand même. Tu as beaucoup de plongées, donc je pense que ça va être une question difficile pour toi. Mais quelle a été ta plus belle plongée ? Je pense que je dois en choisir une. Je pense que c'est la première plongée où on a vu le Sélacanth. Moi, qui se trouve être la première plongée de l'expédition parce qu'on l'a vu dès la première plongée. C'était ma première expédition avec Andromède. C'était la première plongée de l'expédition où il y avait quand même énormément d'attentes. On n'était pas sûr que ça marche. C'est des plongées qui sont profondes avec beaucoup de courant. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait un ensemble de choses qui se goupillent bien pour qu'on arrive à faire la plongée. Donc, il y a beaucoup d'attentes et l'animal est incroyable. d'études de biologie. C'est quelque chose qu'on a réfléchi. En fait, c'est une plongée que tu as dans la tête depuis des années et le moment où ça se fait, du coup, c'est tellement incroyable. Je pense que si je dois en choisir une, je pense que c'est celle-là où il y a le plus d'éléments qui concordent pour en faire une plongée incroyable. Ouais, c'est celle-là. Je garde celle-là. Après, la première sortie de la tourelle, par exemple, la saturation, c'est incroyable. Mais c'est quelque chose qui est tellement fou que moi, je n'avais jamais rêvé de le faire. Le Sélacanth, c'est un poisson dont on avait entendu parler et puis tu es dans une zone de profondeur où tu te dis peut-être un jour. Ce n'est pas quelque chose dont tu oses rêver mais quand même, tu l'as dans un coin de la tête. La plongée à saturation, moi, je n'espérais même pas un jour faire ça dans ma vie. Donc, c'était moins attendu. C'était incroyable mais il n'y avait pas ces années d'attente et ces années de fantasme avant de réaliser la plongée. Alors que le Sélacanth, c'était vraiment ça. C'était l'aboutissement de plein de choses, de ma carrière de plongeur profond, de la rencontre avec Laurent, des premières expéditions qu'on baissait, de mes études de bio. Tu vois, il y a vraiment tout ce faisceau d'indices de choses qui m'emmenait à cette plongée pour faire cette plongée exceptionnelle. Et puis, le soulagement parce que, tu imagines, on était à l'autre bout du monde. Moi, c'était ma première expé avec l'impression de se dire mais si on ne voit pas comment on fait, c'est la première expédition que Laurent faisait. Avant, c'était dans le cadre de Ushuaïa. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'attente sur cette plongée. Et puis, ça s'est bien passé. Et puis, il n'y en avait pas un mais il y en avait plusieurs. On a ramené des images. Enfin, voilà, c'était magique. C'était magique. Tu préfères une plongée de nuit ou de jour ? Moi, je déteste les plongées de nuit. Alors, définitivement, je préfère les plongées de jour. Je n'aime pas du tout, du tout les plongées de nuit. En fait, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je pense qu'il y a le côté moniteur de plongée qui a travaillé dans une structure de plongée. Et quand tu as travaillé toute la journée, faire en plus la plongée de nuit, tu vois, c'est un peu la goutte d'eau en trop quoi, qui fait que tu vas te coucher super tard. Il faudra quand même se lever tôt le lendemain matin que le lendemain matin, le club de plongée, il va être en vrac. Donc, il faudra tout ranger avant de travailler. tu vois, c'est une surcharge de travail où tu n'es pas dans des conditions pour apprécier la plongée. Alors, d'un point de vue biologique, c'est super intéressant de plonger de nuit. Tu vois plein d'animaux que tu ne pourras pas voir de jour. Ce que j'aime dans l'eau, c'est de voir des poissons, voir des comportements, observer des reproductions, des chasses. Et ça, ça a peu lieu de nuit. Donc, par contre, tu vois, pendant la mission requin où on était à Fakarava où ce n'était que des plongées de nuit, je me suis régalé parce qu'on allait observer ces comportements qui, pour le coup, n'avaient lieu que la nuit. Et ça, c'était génial. Ça, c'était génial. Mais tu vois, en Méditerranée, il se passe quand même moins de choses la nuit. tu vois des espèces intéressantes. Donc, d'un point de vue biologique, c'est très intéressant. D'un point de vue comportement, moi, ça me passionne moins. Si tu ne plonges pas le matin ? Oui, alors déjà, c'est un peu plus motivant. Si tu as le droit de faire une grasse mat, c'est cool que c'est sûr que tu peux te coucher un peu plus tard. Et puis, si ce n'est pas toi qui ouvre le club de plongée le lendemain matin, c'est en bazar, mais ce n'est pas ton problème. Donc déjà, c'est un peu mieux. Mais non, moi, c'est vraiment une question d'observation. moi, je n'observe pas la nuit. Je n'ai pas le plaisir à observer les animaux la nuit comme je peux l'avoir le jour. Et puis, tu vois, toujours quand tu as des belles clartés, tu as des grands paysages, tu as quelque chose de vraiment grandiose. La nuit, tu vois ce que tu éclaires. À moins d'emmener beaucoup d'éclairage, c'est-à-dire d'être sur un tournage de documentaire comme pour les requins où là, tout le monde a des éclairages énormes qui permettent de plonger de nuit comme de jour. Et là, ça devient chouette. Mais si tu as juste ta petite loupiote et que tu éclaires deux mètres devant toi, ça ne préciepe pas. On emmène beaucoup de choses pour plonger. On emmène des blocs de secours, on a un orcicleur qui s'amène des machines assez complexes. On a pas mal de choses. Donc ça, forcément, sous l'eau, il faut le trimballer. On n'est pas dans l'air, donc ça frotte dans l'eau, ça ralentit. Pour se déplacer, c'est dur. Du coup, pour se déplacer, on emmène des scooters qui nous traquent, mais c'est aussi de l'encombrement en plus. Il y a une espèce de course à l'armement qui fait que c'est pas simple. Ensuite, il y a les difficultés de la plongée en elle-même qui peut, là, on est dans le bleu, on est loin d'une passe, il peut y avoir du courant, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir. Donc ça, c'est de l'inconnu, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Et puis après, il y a les difficultés spécifiques de la plongée profonde qui fait qu'on est profond, on est loin de la surface. Alors, c'est pas forcément loin en distance, mais c'est loin en temps pour sortir parce qu'on a des paliers de décompression obligatoires qui peuvent être très très longs. ça va être plusieurs heures encore aujourd'hui. Donc ça, ça nous bloque sous l'eau, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive à gérer notre problème sous l'eau. Et ça, c'est pas évident. Donc du coup, on a des gens en surface qui peuvent nous aider, qui peuvent nous emmener des blocs de secours. C'est vraiment le travail d'une équipe, à la fois des plongeurs profonds qui doivent bien faire ce qu'ils ont à faire et à la fois d'une sécu surface sur lesquelles les plongeurs profonds se reposent complètement, en qui on a parfaitement confiance et qui, en cas de problème, c'est sur eux que dépend notre survie. Quelle était ta plongée la plus profonde ? Alors, en fait, j'ai fait deux plongées plus profondes. J'ai fait deux plongées à 145 mètres. On en a fait quand on a plongé sur le mont La Pérouse, qui était des plongées unitaires, donc descendre à 145 mètres, remonter, pallier en plan eau et avant de sortir de l'eau. Et on l'a refait quand on était à la saturation avec Laurent, quand on était... Je crois que la plongée la plus profonde que j'ai faite, il y en a eu deux. Il y a eu sur le tombant des Américains et sur le sec du Cap-Nègre entre l'île du Levant et la côte. Ce n'est pas les plongées qui m'ont laissé les meilleurs souvenirs parce que le problème des plongées très profondes comme ça, c'est que le temps au fond est très limité. Et donc, au final, je crois que je préfère plonger à 70-80 mètres et rester longtemps au fond que rester 10 minutes à 140 mètres et à peine avoir le temps de profiter de ce qui s'est passé. Donc, en soi, la profondeur... Alors, des fois, il n'y a pas le choix. Typiquement, si tu vas aller voir des sélacantes, il faut aller à 120 mètres parce que la grotte elle est à 120 mètres et puis c'est comme ça, il n'y a pas d'autres endroits où on peut en voir ou alors c'est tellement exceptionnel qu'il faudrait faire des milliers de plongées. Mais si c'est possible d'aller voir des choses moins profondes, moi, j'aime autant. Ça laisse plus de temps pour observer. C'est beaucoup plus intéressant à mon goût. Quelle est la plongée qui t'a fait le plus froid ? Alors, le plus froid, j'imagine que tu t'attends à ce que je dise l'Antarctique. Mais non, alors l'Antarctique, c'était froid mais pas autant que les premières plongées qu'on a fait à la saturation en Méditerranée. Alors, l'eau était beaucoup plus chaude en Méditerranée puisqu'en Méditerranée à 100 mètres de fond, l'eau est aux alentours de 13 degrés toute l'année. Donc, ça va, ce n'est pas si froid que ça alors qu'en Antarctique, elle était à moins 1,8 degré puisque c'est de l'eau de mer qui est sur le point de geler. Donc, en fait, elle est en dessous de zéro. Mais bon, on était très, très bien équipés pour l'Antarctique et les plongées quand même. Alors, on est descendu profond en Antarctique mais sur une plongée profonde unitaire, c'est-à-dire que tu descends, tu pars de la surface, tu descends, tu fais ton temps au fond, tu remontes tes paliers et tu sors. En fait, le temps au fond est très, très court et c'est pendant le temps au fond que tu te refroidis énormément. Mais comme le temps au fond est court, on a froid mais on n'a pas vraiment le temps de se refroidir alors que les plongées qu'on a fait en Méditerranée, c'était beaucoup moins froid mais comme on était à saturation, c'est-à-dire qu'on vivait à 10 bar de pression, on allait plonger à 100 mètres donc à la même pression et du coup, on pouvait rester entre 3 et 4 heures à cette profondeur-là et en fait, c'est le fait de rester longtemps dans cette eau pas si chaude à respirer des gaz sous pression, à respirer beaucoup d'hélium qui est en plus un gaz qui nous arrache la chaleur du corps qui du coup fait qu'on a eu très, très, très froid. Pendant la première saturation qu'on a fait entre Marseille et Monaco, moi, je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. C'était terrible. Mais du coup, est-ce que vous aviez aussi froid dans la station en fait où vous viviez ? Alors, dans la station, ça va. Dans la station, en fait, on est dans une atmosphère à l'intérieur de la station. On ne respire pas du tout d'azote. Donc, l'air, c'est constitué de 80 % d'azote et grosso modo 20 % d'oxygène. J'avons dit, mais c'est ça l'idée. Et quand on respirait dans la station, on avait aux alentours de 4-5 % d'oxygène et 95 % d'hélium. Et la propriété de l'hélium, c'est que ça emmène beaucoup plus la chaleur que l'azote. Donc, Laurent, il avait la comparaison. C'est comme si tu marches sur un plancher en bois à une certaine température, tu n'as pas la sensation du froid. Tu marches sur une tôle à la même température et tu as tout de suite la sensation du froid ou à l'inverse, si le plancher est chaud et que la tôle est chaude, tu te brûles. C'est la même température, mais ce n'est pas du tout le même ressenti parce que le matériel, pour le coup l'hélium, transmet son froid ou sa chaleur beaucoup plus vite. Donc, ça fait qu'en fait, on a un niveau de confort thermique qui est très précis. C'est-à-dire que s'il fait 29 degrés, par exemple, on est bien, à 28, on a très froid et à 30, on a déjà trop chaud. Par exemple, pendant toute la journée, la station est en plein soleil donc elle chauffe. Donc, en fin de journée, on a trop chaud, on se couche, on est en âge sur les lits, ce n'est vraiment pas agréable et au fur et à mesure de la nuit, toutes les deux heures presque, on se réveille pour rajouter une petite laine. Alors au début, on met un drap sur nous, après on enfile une paire de chaussettes et à la fin, on met un survet parce qu'en fait, la température baisse de 1 degré, maximum 2 degrés dans la nuit mais le ressenti est vraiment très différent. Dans la combinaison quand même, on avait remplacé l'hélium par de l'azote pour que quand même notre combinaison étanche, elle nous isole du milieu ambiant. Donc, ce n'est pas par la peau qu'on a eu froid, c'est par la respiration. En fait, quand on respire l'hélium, on respire l'hélium froid, on le réchauffe avec nos poumons et ensuite, on le recrache réchauffé. Mais pour réchauffer cet hélium, on a dépensé beaucoup d'énergie. Et en fait, si tu mets des poumons humains à plat, ça représente la surface d'un terrain de tennis. Donc, en termes d'échange de chaleur, tu imagines bien que sur une surface comme ça, en fait, on refroidit très, très vite le corps. Donc, c'était pour ça. Donc, c'était la combinaison du gaz qui est relativement dense parce qu'on est en profondeur, qui contient beaucoup d'hélium et en plus, au niveau des poumons et donc du coup, sur une grande surface. Et donc, on a eu froid. Voilà. Et il n'y a pas de secret. Et à la deuxième saturation, on a réussi en partie à résoudre le problème parce qu'on a mis des réchauffeurs de gaz dans les recycleurs, ce qui nous a permis de respirer un gaz qui était réchauffé avant de l'inspirer. Donc, du coup, on a eu beaucoup moins de froid. On a eu froid quand même, mais ça devenait supportable. Tout à l'heure, tu nous parlais d'un réchauffeur de gaz. C'est quelque chose qui existe chez le fabricant de vos recycleurs ou c'est quelque chose que vous avez développé juste pour cette expédition ? Alors, non, c'est quelque chose qui existe chez les plongeurs professionnels. C'est-à-dire que les plongeurs professionnels qui plongent à saturation, à l'héliox, connaissent très bien ce problème de refroidissement du plongeur lié à la respiration, mais ils sont connectés à leur tourelle avec un ombilic. Donc, en fait, l'ombilic leur apporte de l'énergie, de l'eau chaude, du gaz froid, du coup, qui réchauffe avec l'eau chaude. Donc, ça, ça existe très bien. Nous, la problématique, c'est qu'on n'avait pas de connectique avec la tourelle. Donc, si on veut emmener de l'énergie, il faut qu'on la porte nous-mêmes. Donc, on a emmené qui a fabriqué des réchauffeurs pour les recycleurs d'inspiration. Et moi, je suis allé chez le fabricant de Revo. J'y suis resté une grosse semaine et pendant une semaine, on a développé un réchauffeur à mettre sur le Revo. Revo m'en a fait un. Moi, j'en avais déjà fabriqué un de mon côté parce qu'ils ont été un petit peu longs à fabriquer. Donc, à un moment, je me suis dit, ça se trouve, je ne vais pas en avoir. Donc, j'ai préféré m'en fabriquer un moi-même. Et puis après, Revo m'en a fourni un qui fonctionnait très bien. j'ai utilisé les deux. J'ai utilisé le mien ne serait-ce que pour voir si ça marchait. Et j'ai utilisé celui de Revo aussi qui a marché très bien. Et à la dernière saturation, il n'y avait pas Yannick. C'était Roberto Rinaldi, le caméraman. Et Roberto Rinaldi, il plonge avec encore un troisième modèle de recyclant. Il plonge avec un Gigi. Et en fait, on a réussi à adapter le réchauffeur qu'on avait conçu pour le Revo. On a réussi à le mettre sur son Gigi. Voilà. Donc, du coup, au final, tout le monde a eu un réchauffeur de gaz. Donc ça, c'était bien. Les recycleurs, vous avez chacun les vôtres en fonction de vos propres goûts, du coup ? Alors, il y a plusieurs choses. Laurent, il a choisi son recycleur parce qu'à l'époque où il a commencé le recycleur, on parle de 98 ou 99, le recycleur qu'il a, à P-Diving, c'était le seul qui existait sur le marché, quasiment. Donc, il n'a pas eu 3000 choix. Il a choisi un recycleur et il a pris celui qui existait. Et maintenant, ça fait beaucoup d'années qu'il plonge avec. il a pris des habitudes dessus et c'est très compliqué de changer de recycleur quand on a pris des automatismes sur une machine. Ça veut dire qu'il faut passer sur un autre recycleur, réacquérir ses automatismes, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, il reste sur cette machine et puis bon, c'est une machine qui marche très bien. Donc, il n'y a pas de raison de changer. Moi, par contre, quand je suis passé sur recycleur, c'était plus tard, c'était en 2008, c'était 10 ans plus tard, il y avait d'autres recycleurs qui commençaient à apparaître sur le marché, dont Revo. Et en fait, quand j'ai acheté mon premier recycleur, j'étais au RSA, donc vraiment au revenu minimum qu'on peut avoir, je n'ai vraiment pas beaucoup de sous. L'idée, c'était d'avoir un recycleur qui me permette très rapidement de travailler avec parce que ce n'était pas possible. Je n'avais pas assez d'argent pour me permettre d'acheter un recycleur et ne pas gagner d'argent avec. Et donc, du coup, ça a éliminé AP Diving parce qu'il y avait déjà beaucoup d'instructeurs sur AP Diving et moi, j'aurais été un instructeur parmi tant d'autres. Donc, du coup, ça aurait été compliqué de travailler. Donc, j'ai choisi un recycleur qui arrivait sur le marché, qui, à mon sens, allait bien fonctionner, c'est-à-dire qu'allait trouver sa clientèle et comme ça, j'ai été le premier instructeur sur le recycleur Revo et donc, depuis, je travaille avec ce recycleur et il se trouve que j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là et qu'effectivement, c'est un recycleur qui a bien fonctionné. Donc, j'ai toujours bien travaillé avec Revo et maintenant, je suis comme Laurent, c'est-à-dire que c'était en 2008, tu vois, ça fait 12 ans et maintenant, le Revo, je le connais par cœur, j'ai mes petites habitudes dessus, je pense que si demain, il fallait que je passe sur un autre type de recycleur, ça serait compliqué. J'ai beaucoup d'automatismes sur cette machine et puis, elle me convient bien en plus, c'est un recycleur qui me plaît. Mais donc, chaque recycleur est différent parce que du coup, les Stab, tu as à peu près toujours la même chose, c'est à peu près tout situé au même endroit mais du coup, est-ce que les recycleurs, c'est différent en fonction des modèles ? Alors, tu vois, je reprends le parallèle avec une Stab, c'est vrai que ça va être globalement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est un sac que tu as dans le dos ou autour des épaules ou autour du ventre que tu peux gonfler et dégonfler et qui t'amènent de t'équilibrer. Une Stab, c'est jamais que ça. Mais tu vas quand même avoir des dorsales, des enveloppantes, tu vas avoir des wings, tu vas avoir des harnais sidemount. En final, tu te retrouves avec quand même pas mal de configurations. Chaque configuration, on va avoir. Alors, ce n'est pas des grosses différences parce que dans l'absolu, ça fonctionne pareil. Globalement, c'est un sac dans lequel on respire. Il y a une injection de diluant, il y a une injection d'oxygène, il y a de la chauve pour enlever le CO2 et il y a des électroniques pour savoir ce que tu respires. Mais tu vois, les électroniques, elles ne vont pas toutes fonctionner exactement pareil. Le petit bouton pour injecter l'oxygène ou le diluant, il n'est pas forcément exactement au même endroit. Ça n'injecte pas forcément au même endroit de la boucle. Donc, la réaction de la machine ne va pas forcément être exactement la même. Moi, je suis un petit gabarit, je fais un mètre 76 pour 65 kg. Donc, avoir un recycleur qui est gros, lourd et volumineux, c'est trop gênant pour moi. C'est pour ça que j'avais choisi le Revo aussi parce que c'est une machine qui est très compacte. Il y a des recycleurs qui ont les faux poumons sur les épaules. Et moi, j'ai toujours trouvé ça gênant. Je trouve que ça gêne au niveau de la tête. Je ne suis pas assez grand pour réussir à dégager ma tête de ces faux poumons d'épaule. Mais tu as raison. Dans l'absolu, c'est assez facile de passer d'un recycleur à un autre. Ce qui est long et ce qui prend du temps, le temps de réfléchir à ce que tu fais, à ce moment-là, tu iras trouver le bouton sur lequel il faut appuyer. Ça prendra un peu plus de temps. Mais tu y arriveras quand même. Tu ne feras pas de bêtises. Tu ne te mettras jamais en danger. Par contre, quand on est profond, qu'il faut être très efficace, il faut que tout ça, ça se fasse sans avoir besoin de réfléchir. Donc, c'est là où avoir son propre recycleur sur lequel on a beaucoup d'entraînement, c'est là que ça fait la différence. Tout à l'heure, tu parlais un peu de la taille des recycleurs, etc. Mais moi, je suis un peu claustrophobe. Ça me faisait un peu peur avec les recycleurs. Tu vois, c'est hyper gros. Déjà, avec les stables, des fois, quand elle est trop grande, je ne suis pas forcément à l'aise. Mais du coup, je me disais, le recycleur, moi qui ne suis pas forcément grande, je me disais, je vais me sentir hyper enfermée. C'est ça qui me faisait un peu peur, en fait. Alors, il y a énormément de modèles de recycleurs. C'est vraiment difficile de te dire. Alors, c'est sûr que tous les modèles qui sont gros et volumineux, je pense que tu peux les mettre de côté d'emblée parce que tout simplement, tu vas te retrouver comme une tortue sur le dos avec ton recycleur. Voilà, ça ne va pas marcher. Tu as quelques modèles qui sont plus compacts. Tu as quelques modèles qui sont plus modulaires. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre un peu les éléments du recycleur un peu comme tu veux sur le harnais que tu veux. Du coup, ça peut permettre un peu plus de souplesse. Mais globalement, tu vas quand même te retrouver avec quelque chose d'un peu encombrant. Après, en termes de poids, mon Revo, par exemple, prêt à plonger avec des bouteilles en acier, il fait 27 kilos. Avec des bouteilles en carbone, il en fait moins de 25. Du coup, c'est moins lourd qu'une configuration avec un 15 litres, par exemple. tu vas me dire, je pense que toi, tu ne plonges pas avec un 15 litres. Donc, il y a des chances que ça soit un petit peu plus lourd que ta configuration habituelle. Mais ça ne va pas être le double en poids. Je pense que tu serais capable de le porter sans aucun problème. Après, sur le dos, tu as un ensemble qui a quand même un petit volume. Du coup, tu vois, quand tu bouges dans l'eau, il y a de l'inertie. Il y a de la résistance et une petite ceinture de plomb. Donc, tu as un peu de gêne. Mais non, je pense que c'est accessible assez tôt le recycleur. Même chose, d'un point de vue technique, ce n'est pas compliqué. On en fait tout un pataquès du recycleur, mais ça reste très simple. Ça reste très simple. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est prendre le temps d'ajuster le recycleur à ta taille pour qu'il aille bien sur toi, que les harnais te tiennent bien les épaules, qu'ils tiennent bien la taille, que tu fasses bien corps avec ton recycleur. C'est la première chose. Trouver un modèle dans lequel tu ne te sens pas écrasé sous le poids du recycleur ni trop encombré. Puis après, passer du temps dans l'eau avec pour prendre les habitudes. Et d'un point de vue claustrophobie, alors moi, je n'ai pas du tout ce genre de problème, donc je ne sais pas. Mais toi, quand tu plonges en circuit ouvert, tu es obligé de contrôler ta ventilation parce que ta ventilation, elle influe sur la consommation d'air que tu as et elle influe sur ta stabilité. C'est-à-dire quand tu remplis tes poumons, tu remontes, quand tu souffres, tu descends. Du coup, tu es toujours en train d'ajuster ta flottabilité en jouant sur ta ventilation. Mais du coup, tu ne peux pas respirer comme tu veux. Sur un recycleur, tu n'as plus ce phénomène-là. C'est-à-dire que tu peux respirer à la vitesse que tu veux, ça ne change rien sur ta consommation puisque tu recycles le gaz par définition. Et ça n'a plus une influence non plus sur ta flottabilité puisque quand tu vides tes poumons, tu remplis tes faux poumons qui sont dans ton dos. Donc en fait, le volume entre le plongeur et le scaphandre reste constant et donc la flottabilité reste constante. Donc peut-être que pour quelqu'un de claustrophobe, au final, respirer dans un recycleur, c'est plus naturel parce qu'il n'y a pas besoin de contrôler sa respiration. Tu peux respirer exactement comme tu veux. C'est super intéressant. Est-ce que les recycleurs plus petits, ils ont moins d'autonomie ou pas ? Alors, ça dépend des modèles. Encore une fois, il y a tellement de modèles différents. Je te prends l'exemple du Revo par exemple. Au Revo, il y a trois modèles, le standard, le mini, le micro. Les trois modèles ont exactement la même autonomie. Ça veut dire que c'est le même effort pour respirer à l'intérieur. C'est la même quantité de chaud, donc la même taille de filtre pour enlever le CO2. Et dessus, tu peux monter des bouteilles de la même taille, donc des bouteilles de trois litres qui te permettent d'avoir largement assez d'autonomie. Chez Revo, qui est un recycleur sportif, le choix a été fait de rendre la machine plus compacte, mais sans grignoter sur les performances de la machine. Après, il y a des machines qui sont plus petites parce qu'elles sont conçues pour la plonger loisir. C'est plus une question de philosophie qu'une question de taille vraiment. Par exemple, Mares a un recycleur semi-fermé qui s'appelle Le Horizon. Dragger avait le Dolphin et le Ray qui étaient des recycleurs semi-fermés qui, eux, ont des filtres qui sont de plus petite taille, qui sont du coup avec moins d'autonomie, conçus pour aller moins profond, mais du coup, ça fait des machines un peu plus légères. Donc, ça dépend vraiment de la logique du constructeur. Sur Le Horizon, par exemple, Mares, ils ont décidé d'enlever les bouteilles du recycleur. Les bouteilles se portent sous les bras, ce qui permet d'avoir vraiment un recycleur qui est dans le dos, qui est tout petit puisqu'il y a juste un sac dans lequel tu respires, un peu de lestage et un petit peu de chaud. Donc, vraiment, le recycleur conçu au plus simple possible. Quand Laurent a commencé le recycleur en 1998, il y avait un modèle vraiment populaire, il y avait l'AP. Moi, quand j'ai commencé en 2008-2009, il y avait les trois recycleurs qu'il y avait, c'était AP Diving, Megalodon, Erevo, les trois principaux. Après, il y a quelques recycleurs sur le marché américain mais qu'on n'a pas vu arriver en Europe, notamment le KISS. Mais maintenant, rien qu'en Europe, il y a peut-être 15 ou 20 modèles de recycleurs. Donc, ça s'est vraiment énormément diversifié. Quelqu'un qui ne trouve pas un recycleur qui lui plaît dans le marché qu'il y a actuellement, c'est quelqu'un de difficile. Tout à l'heure, tu nous disais que la respiration n'influe pas sur la flottabilité quand on a un recycleur mais du coup, il faut être super bien équilibré au début. Tu ne peux pas corriger ton défaut de flottabilité avec la respiration. C'est-à-dire que si tu es un petit peu trop lourd en circuit ouvert, tu inspires un bon goût et tu ne t'écrases pas par terre. Là, non. Si tu inspires, tu remplis tes poumons, ça c'est sûr, mais tu vides le sac que tu as dans le dos. Ça veut dire que tu vas devoir utiliser beaucoup plus souvent ton gilet et en injectant beaucoup plus délicatement à chaque fois. Parce que si tu injectes un peu trop, tu ne peux pas souffler pour compenser et si tu n'injectes pas assez, tu ne peux pas remplir tes poumons pour compenser. En fait, tu n'es pas tout le temps mais beaucoup plus souvent en train d'ajuster ta flottabilité avec ton gilet. Il y a aussi que du coup, tu vas ajuster ton parcours sous l'eau. Donc un truc tout simple par exemple, mais si tu as un obstacle en face de toi, typiquement, il y a un gros caillou. Si tu as le choix entre passer par au-dessus ou faire le tour, en circuit ouvert, tu inspires un grand coup, tu passes au-dessus, tu resouffles de l'autre côté et voilà, tu es passé au-dessus. En recycleur, tu vas faire le tour. Parce que si tu es remonté, ça veut dire qu'il faut réajuster ta flottabilité, il faut réajuster le taux d'oxygène de ton recycleur et quand tu redescends, il va de nouveau falloir réajuster ta flottabilité et réajuster ton taux d'oxygène. Donc voilà, il vaut mieux rester à profondeur constante et faire des tours. Et donc en fait, on va faire des plongées. On ne fait jamais des profils où on passe son temps à descendre et ensuite son temps à remonter. On fait toujours des profils en marche d'escalier. Donc on descend au plus profond au début, on reste à un certain niveau et après on remonte à un nouveau niveau. On reste un petit peu à ce niveau et ainsi de suite et ainsi de suite pendant toute la fin ce n'est pas impossible. S'il faut, on le fait. Mais si on peut éviter, on évite. Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air ? Oui, plein. Alors oui, forcément parce que quand... Alors il y a deux causes pour la panne d'air. Il y a la panne d'air parce que la bouteille est vide et il y a la panne d'air parce qu'il y a une panne mécanique. Quelque chose qui tombe en panne, qui casse et qui fait que tu as de l'air dans la bouteille mais tu ne peux pas le respirer. Donc des panne d'air parce que la bouteille est vide, ça j'en ai eu plein mais parce que... Parce qu'on reste trop longtemps sous l'eau, parce que quand on enseigne par exemple et qu'on fait des baptêmes de plongée, les baptêmes de plongée ça dure 20 minutes, une demi-heure mais le moniteur il n'en fait pas qu'un seul. Il en fait 1, 2, 3, 4, 5 et au cinquième baptême de 20 minutes, ça fait 100 minutes que le moniteur est dans l'eau et la bouteille elle commence à se vider et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de prendre un baptême avec 20 bars dans la bouteille et que ça s'arrête en cours de baptême. Mais ce n'est pas grave, un baptême, on n'est pas profond, en plus le club où je travaillais il y avait des octopuses sur les bouteilles du baptême, on prend l'octopus du baptême et puis ce n'est pas un problème. Des pannes d'air sur des grosses plongées profondes avec des paliers que je n'aurais pas pu finir à cause d'une pannes d'air, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Et par contre, ça m'est arrivé sur des pannes d'air sur des pannes mécaniques, ça m'est arrivé une fois, avec des bouteilles qui étaient vraiment dans un très mauvais état à l'intérieur, donc elles contenaient beaucoup de rouille et d'eau. Et en fait, quand je me suis mis tête en bas à la descente, l'eau et la rouille sont rentrés dans le détendeur et sont venus boucher le détendeur. Donc la bouteille était pleine, mais le gaz ne pouvait pas traverser le détendeur. Heureusement, comme j'enseignais, j'avais un deuxième premier étage avec une deuxième sortie, donc j'ai pu quitter mon détendeur principal, passer sur le détendeur de ce cours, qui du coup était sur un autre premier étage, qui était fonctionnel, et donc ça m'a permis de remonter. Donc oui, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pour ça qu'on a de l'équipement qui est redondant, c'est-à-dire qu'on a souvent, ou on n'est pas profond, et s'il y a un pépin, on demande à son binôme et on remonte. C'est ce qu'on fait généralement en plongée loisir. Quand on est sur la plongée un peu plus engagée, notamment quand on commence à avoir des paliers, il faut une deuxième source de gaz au cas où la première tombe en panne. D'accord ? Et c'est pas grave. Et là, maintenant, avec les recycleurs, on a un scaphandre complet avec le recycleur, et en plus, on a des blocs de secours, et chaque plongeur a un bloc de secours. En temps normal, on fait toute la plongée sur le recycleur. S'il y a un recycleur qui tombe en panne, on a ces blocs de secours, et si ces blocs de secours tombent en panne, donc on a déjà perdu le recycleur, on perd les blocs de secours en plus, on a en plus les blocs de secours du binôme. Donc là, normalement, si on n'arrive pas à sortir de l'eau, c'est que ce n'était pas la journée. Et ces blocs de secours dont tu nous parles, ils contiennent quel gaz ? Alors, ça dépend de la profondeur à laquelle tu plonges. C'est-à-dire que si tu plonges entre 0 et 40 mètres, tu vas pouvoir avoir un gaz qui contient essentiellement de l'azote, donc de l'air, parce que c'est le gaz le moins cher, on le trouve facilement partout, ou sinon des nitrox. Donc en fait, on utilise beaucoup l'air quand on fait des formations parce que ça permet de s'entraîner, de gonfler en regonflant les bouteilles tous les jours, de les vider comme on veut, et puis voilà, c'est facile à faire. Quand on gonfle les blocs de secours une bonne fois pour toutes, on va mettre des mélanges qui sont un peu plus adaptés. Donc on va utiliser du nitrox jusqu'à 30-40 mètres. Et quand on va dépasser les 40 mètres, on va commencer à mettre de l'hélium dans notre nitrox. Donc on va se retrouver avec des trimixes, c'est-à-dire un peu d'oxygène, un peu d'azote et beaucoup d'hélium. Et plus on va profond, plus on met d'hélium. C'est compliqué. Non, en soi, ce n'est pas compliqué. C'est un apprentissage, c'est comme tout. C'est des choses qu'il faut apprendre. Après, il y a des grandes règles à savoir, mais oui, ça demande un apprentissage. On ne peut pas arriver du jour au lendemain ne pas apprendre et commencer à faire ces mélanges soi-même. et aller plonger. Parce qu'en plus, c'est surtout vrai avec le recycleur, il y a quand même un paquet de pièges qui ne sont pas évidents au début. Et s'il n'y a pas une formation pour éviter les pièges et éviter de risquer de se blesser, ce serait un peu dommage de devoir réinventer soi-même des bêtises que les autres ont déjà faites. Il y a un paquet de bêtises qui ont déjà été faites par des gens. Autant apprendre de celles-là et ne pas les refaire soi-même plutôt que de réessayer tout seul dans son coin et de refaire les bêtises. Sur un détendeur, tu as un Octopus, un détendeur de secours. Est-ce que sur les recycleurs, tu en as un aussi ou pas ? Non, c'est pour ça qu'on emmène des bouteilles de secours. Donc en fait, on a le recycleur sur le dos et on a en plus une bouteille complète avec son détendeur pour pouvoir respirer dessus. Donc oui, on a un Octopus, mais il n'est pas branché sur le recycleur, il est branché sur une bouteille indépendante parce que les bouteilles du recycleur, c'est une bouteille de 3 litres qui contient du diluant et une bouteille de 3 litres qui contient de l'oxygène pur. Alors le diluant, 3 litres, c'est vite vidé et l'oxygène pur, ce n'est pas respirable au-delà de 6 mètres. Donc on ne peut pas mettre des détendeurs sur ces bouteilles-là, ça ne servirait presque à rien. Donc on est obligé d'emmener des bouteilles plus grandes en plus du recycleur pour servir de secours. Est-ce que tu as des appréhensions quand tu plonges ? Non, mais je n'en ai jamais eu. J'ai passé toute mon enfance sur l'eau, j'ai des photos de moi où je suis bébé, je ne sais pas, j'ai quelques mois, je suis déjà sur un bateau. Donc voilà, non, je n'ai jamais eu d'appréhension ni à faire de l'apnée, ni à nager, ni à plonger. Non, j'ai passé trop de temps dès tout petit sur le bord de l'eau. J'ai plus d'appréhension si je veux en montagne, par exemple. Je vais faire de la randonnée en montagne ou de l'escalade ou des choses comme ça. Ça, pour le coup, ce n'est pas mon milieu. J'apprends, j'aime ça, mais ce n'est pas mon milieu. Alors que vraiment, être en mer, c'est… Voilà, je connais, et du coup, je n'ai pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risques en soi, mais ça veut dire que les risques, je les connais, je ne peux jamais dire jamais, mais il y a quand même peu de chances de se faire surprendre parce que je connais très bien ce milieu-là. Et donc, du coup, non, je n'ai pas peur. Il y a des risques qui sont quantifiés, qu'on connaît et à partir du moment où on connaît les risques, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Nous, on fait de la plongée loisir. On utilise notre ordi ou pour certains des tables pour planifier nos plongées. Mais vous, comment vous faites pour des plongées complexes comme les vôtres, donc plus profondes, plus longues, où vous utilisez plusieurs gaz ? Est-ce que vous avez des ordinateurs spéciaux ou est-ce que vous utilisez des tables particulières ? Alors, initialement, historiquement, en fait, on utilisait des tables. Pas nous, quand je dis historiquement, c'est avant. Avant que même 98, Laurent, quand il a commencé, il faudrait demander à Laurent s'il a commencé aux tables ou s'il avait déjà des ordinateurs Trimix parce que le recycleur qu'il avait à l'époque, l'inspiration, c'était le modèle classique. Il n'y avait pas d'ordinateur de décompression intégré. Donc, est-ce qu'il avait un ordinateur séparé ? Je ne sais pas du tout. Il faudrait lui demander. En tout cas, moi, quand j'ai commencé en 2008, le recycleur était vendu avec un ordinateur de plongée, un ordinateur qui est capable de gérer plusieurs gaz, des changements de gaz en cours de plongée. Donc, l'ordinateur, en fait, est capable de gérer le recycleur, la décompression si on reste sur le recycleur en prenant en compte l'évolution du gaz dans le recycleur, c'est-à-dire qu'on va l'enrichir en oxygène au fur et à mesure de la remontée. Et si jamais on casse le recycleur et qu'on a besoin de passer sur les blocs de secours, en fait, l'ordinateur gère ça aussi. On peut dire à l'ordinateur qu'on a arrêté de respirer sur le recycleur, on passe d'abord sur ce gaz-là, ensuite on passe sur ce gaz-là et on terminera par un troisième gaz et ça, l'ordinateur le gère. Donc ça, c'est ce qui se passe en live dans l'eau. En l'eau, on plonge avec notre ordinateur, on essaye de respecter les paramètres qu'on s'est fixés en début de plongée et si on a un pépin, à ce moment-là, on passe sur les secours. Mais avant d'être dans l'eau, on essaye au maximum de planifier nos plongées pour au moins avoir une idée de s'il y a un problème, comment ça va se passer. Voilà. Et donc ça, on le fait avec des logiciels où les ordinateurs permettent de le faire, mais en général, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc en général, on a des logiciels qui nous permettent de faire ce genre de planification. Le problème des tables, c'est que ça manque de souplesse des tables. C'est-à-dire, si les tables ont été conçues par exemple sur de la plongée au trimix, on va avoir au minimum un gaz au fond et un gaz pour la décompression. Et si ces tables sont faites avec un certain type de gaz, il suffit qu'on n'ait pas exactement le même et les tables sont fausses. Donc il faudrait avoir beaucoup de tables pour tous les gaz différents, toutes les profondeurs différentes, tous les temps au fond différents, tous les gaz de décompression différents. Après, on se retrouve avec un annuaire de table, tu vois, ce n'est pas possible. C'est là où l'informatique maintenant, ça solutionne tout. On dit au logiciel le type de gaz qu'on respire, on dit à quelle profondeur on veut aller, combien de temps on y reste et ils nous calculent toute la décompression. C'est devenu, quand même, on a des outils informatiques qui sont très efficaces maintenant. Vous faites des plongées très longues. Donc comment vous gérez vos besoins naturels ? Je pense surtout à la fin et à la soif parce qu'il fait froid quand on reste longtemps dans l'eau et vous faites quand même des efforts physiques. Donc vous ne pouvez probablement pas prendre le risque d'une fringale. Donc comment vous faites ? Manger sous long, on ne l'a jamais trop fait. On l'a fait pour s'amuser mais il n'y a pas vraiment besoin parce que même une plongée très longue, ça dure 4, 5, je crois que la plus longue qu'on a fait, c'est 5h40 quand j'ai fait presque 6h. Bon 6h, c'est une demi-journée. Tu manges à midi. En général, tu ne manges pas avant 18h le soir. Même si au final, tu vas faire de la randonnée, tu peux marcher 6h sans t'alimenter. À condition d'avoir bien mangé avant, d'avoir mangé des sucres lents pour que ça tienne au corps, pas que des sucres rapides parce que sinon, tu les as cramés en 1h d'effort et après, tu n'as plus rien. Mais si tu es correctement alimenté, il n'y a aucun souci pour tenir les 6h. La problématique, c'est l'hydratation. Alors dans l'eau, ce n'est pas un problème parce que dans l'eau, la répartition du sang dans le corps change par rapport à, j'allais dire, en terrestre. Quand tu es sur Terre, en fait, la gravité fait tomber le sang dans les pieds. Mais voilà, tu as quand même la rétention de liquide dans la partie basse du corps. À partir du moment où tu t'allonges déjà sur ton lit, le sang se redistribue sur tout ton corps. C'est pour ça que tous les matins, quand on se lève, on a envie d'aller aux toilettes. C'est tout simplement parce que le sang s'est redistribué sur l'ensemble du corps. Du coup, il y a plus de pression sanguine au niveau du cœur et le cœur dit là, il y a trop de sang. Donc, il faut éliminer du liquide et donc, on a envie d'aller aux toilettes. C'est exactement la même chose quand on arrive dans l'eau. C'est la première chose. Donc, ça, c'est lié à l'immersion en elle-même, la position et l'absence de gravité. Et la deuxième chose, c'est le froid qui fait que ça va contracter tous les vaisseaux qu'on appelle périphériques, c'est-à-dire dans les bras, dans les jambes, ce qui va encore ramener plus de sang au niveau du cœur et donc, le cœur va encore envoyer des signaux. Il faut enlever du sang. Alors, évidemment, on ne va pas se mettre à saigner sous l'eau mais on enlève l'eau dans le sang. Donc, en fait, tant qu'on est dans l'eau, on est presque tout le temps où on a envie de pisser en permanence. Et si on boit, eh bien, en fait, l'eau, on va la rééliminer tout de suite. Ce qui est une très bonne chose, ça permet quand même de maintenir, déjà de faire fonctionner les reins et puis d'éliminer quand même un petit peu. Et ce qui est très important, c'est de se réhydrater à la sortie de l'eau. Donc, juste avant la sortie de l'eau et à la sortie de l'eau. Au moment où on arrive en surface, c'est-à-dire au moment où on se met debout hors de l'eau, quand tout le sang nous tombe dans les bottes, eh bien là, il ne faut pas qu'il y a une baisse de tension. Et donc, pour ça, il faut s'être hydraté, on va dire, dans la dernière demi-heure de plongée et à la sortie de l'eau. Après, dans l'eau. Alors, c'est vrai qu'on a fait 2-3 fois de se faire envoyer du chocolat chaud, des bananes, du chocolat, des trucs comme ça. Ce n'est pas désagréable. On ne va pas se cacher. Le petit camel bag de chocolat chaud au palier, c'est très agréable, mais ce n'est pas du tout indispensable. C'est quoi le plus dur entre remonter ou descendre ? En vrai, il n'y en a aucun qui est dur. Et ce n'est pas la même durée. C'est-à-dire qu'une descente sur 100 mètres, ça va durer, allez, si on va vite, 2 minutes, 3, voilà. 3 minutes, c'est qu'on descend fort, mais ce n'est pas encore le max. Mais voilà, en moins de 5 minutes, on est au fond. Ça fait une vingtaine de mètres par minute. Ça descend, mais ce n'est pas de la folie. Par contre, la remontée, elle, elle va être très, très longue. Ce n'est pas parce qu'il faut du temps pour faire la remontée physiquement. C'est parce qu'on a des obligations de décompression. C'est-à-dire qu'il faut faire des paliers pour éliminer tout le gaz qu'on a stocké dans notre organisme, pour lui laisser le temps de sortir. Et ça, ça peut durer plusieurs heures. Donc, dans les deux cas, il n'y a rien de compliqué. Tant que tout va bien, il n'y a rien de compliqué. Le problème à la remontée, c'est que s'il y a un problème en cours de remontée, il faut rester sous l'eau jusqu'à la fin de son obligation de décompression, jusqu'à la fin de ses paliers. Et donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, si le recycleur tombe en panne, si on a une fringale, si on n'est pas bien, si la combinaison étanche se remplit d'eau, quoi qu'il arrive, on est obligé de rester sous l'eau jusqu'à la fin de nos paliers. C'est ça qui est compliqué s'il y a un problème. Mais en fait, quand il n'y a pas de problème, c'est juste pas à attendre. Donc, ce n'est pas forcément passionnant, mais ce n'est pas rien de compliqué non plus. Est-ce que tu t'ennuies aux paliers ? Alors en fait, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que, oui, ça arrive de s'ennuyer aux paliers. Globalement, on s'ennuie. On essaye de se convaincre qu'on ne s'ennuie pas. Mais en vrai, si on pouvait ne pas les faire, on ne les ferait pas. Il ne faut pas se voiler la face. Si on pouvait ne pas faire les paliers, on ne les ferait pas. On ne remonterait tout de suite. Et voilà. On est obligé de les faire. Donc, on fait passer le temps. Sur les paliers qui ne sont pas trop longs, c'est juste un petit peu d'attente. On se remémore un peu comment s'est passée la plongée au fond. Peut-être qu'on va régler deux ou trois petits trucs dans son équipement qui ne sont pas forcément nickel nickel. Et puis, si les paliers ne sont pas trop longs, ma foi, ça passe comme ça. Et quand les paliers commencent à être longs, voire très longs, à ce moment-là, on emmène des liseuses qu'on emmène en plongée qui nous permettent de lire au palier. Donc, ça, c'est pas mal pour faire passer le temps. Maintenant, il y a des systèmes avec des acoustiques qui permettent d'écouter du son sous l'eau. Donc, on peut emmener des podcasts aussi. Vous pourrez écouter votre podcast tranquillement au palier pendant les ongs heures de décompression. Ça serait possible. Voilà. L'idée, c'est de réussir à tuer le temps pour qu'on s'ennuie mais que ça ne soit pas pénible parce que c'est tous les jours. L'idée, ce n'est pas de dire ouais, j'ai réussi une fois et voilà. C'est que non, quand on fait une mission avec Andromède, c'est tous les jours. tous les jours, trois à quatre heures de palier. Si c'est une souffrance à chaque fois, ça ne marche pas. On n'est pas là pour se faire du mal. Donc, si on aime ce qu'on fait, c'est qu'on a réussi à faire passer les paliers sans que ça soit de la souffrance. Si tu fais quatre plongées, par exemple, dans la journée, est-ce que le temps de palier, même si c'est des plongées pas profondes, ne sera pas le même à la première et à la quatrième ou est-ce que ça reste pareil ? Oui, bien sûr. En fait, quand tu fais une plongée, ton corps, il essaye toujours d'être à l'équilibre avec le milieu dans lequel il est. Donc, en fait, là, comme on est en surface, en tout cas pour toi qui n'as pas plongé ce matin, je pense, en fait, ton corps est à l'équilibre avec le milieu ambiant. Il y a 0,8 bar d'azote à l'extérieur, tu as 0,8 bar d'azote à l'intérieur de ton organisme. Quand tu vas descendre en plongée, la pression va augmenter. Du coup, ta pression partielle d'azote, c'est-à-dire le pourcentage d'azote multiplié par la pression à laquelle tu es, va augmenter tout simplement parce que la pression augmente. Et ton corps va essayer d'aller vers cet équilibre. Alors évidemment, ce n'est pas instantané. Évidemment, ça prend du temps. Et donc, ça dépend de la profondeur à laquelle tu es et ça dépend du temps pendant lequel tu y restes. En tout cas, pendant ce temps-là, tu as stocké de l'azote. Tu as le droit de stocker une certaine quantité d'azote et de rejoindre immédiatement la surface sans poser de problème. Sauf que si cette quantité d'azote devient trop importante, tu vas être obligé de faire des paliers de décompression et tu vas sortir de l'eau avec la quantité maximale d'azote que ton corps peut supporter. Ça, c'est ta première plongée. Si tu pars pour une deuxième plongée, l'intervalle entre tes deux plongées, tu as effectivement éliminé de l'azote, mais pour revenir à ton équilibre d'origine, c'est-à-dire avant ta première plongée, il faudrait au moins 24 heures. Donc, si tu replonges deux heures après, par exemple, évidemment, tu as encore de l'azote de ta première plongée. Tu repars sur une deuxième plongée avec ce stock initial qui est le plus important. Du coup, comme tu vas en resaturer pendant la plongée, si tu veux ne pas avoir de palier, tu vas pouvoir rester moins longtemps parce que tu es parti avec déjà de l'azote plein l'organisme. Donc, ça, c'est la deuxième plongée. À la troisième, tu as l'azote cumulé des deux précédentes et ainsi de suite. Donc, en fait, plus tu enchaînes les plongées, plus ton corps se charge en azote ou en hélium si c'est des plongées au mélange et plus les plongées doivent être moins profondes et moins longues. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu ne peux plus plonger. La réalité, elle est là. C'est-à-dire, si le matin, tu as fait une plongée à 40 mètres que l'après-midi, tu fais une plongée à 20 ou 30 mètres, si tu veux faire une plongée de nuit, tu ne peux pas faire une plongée à 40. Tu vas être obligé de faire une plongée entre 0 et 15 mètres, 0 et 20 mètres maximale parce que tu as tout le stock de gaz des plongées précédentes. Là, on a une caméra de vidéosurveillance, une caméra autonome et on va profiter de la plongée d'aujourd'hui, donc une plongée profonde pour aller la poser au-delà de 100 mètres de fond. Donc, la caméra, elle est conçue comme ça. C'est Emmanuel Lefebvre et son père qui nous ont conçu ça. En bas, ils ont mis un gros tube étanche avec une batterie à l'intérieur. En haut, un plus petit tube avec un dôme qui contient une petite caméra de vidéosurveillance qu'on peut programmer pour qu'elle s'enregistre uniquement quand il y a du mouvement. Ça évite qu'elle enregistre en permanence, donc quelque chose d'intéressant qui passe devant. Avec un petit enregistreur, on va laisser l'ensemble 2 à 3 jours au fond de l'eau et puis, à l'occasion d'une deuxième plongée profonde, on va remonter tout ça et puis on va essayer de découvrir ce que la caméra a bien pu capter. On va aller la plonger à 100 mètres de fond. Pourquoi 100 mètres ? Parce qu'on est au-delà de la thermocline et l'espoir, c'est de réussir à attraper à l'image des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir en plongée parce que même si on utilise des recycleurs, même si on plonge longtemps, à ces profondeurs-là, on est quand même très limité en temps d'observation donc ça va être un peu nos yeux sous l'eau. Alors, ce n'est pas aussi efficace qu'un œil humain mais c'est au moins l'avantage de pouvoir rester très longtemps sous l'eau et puis de faire les observations à notre place. Du coup, pour faire cette plongée à 100 mètres, comme c'est quand même pas mal encombrant, il va falloir emmener ça en plus du matériel habituel de plongée profonde, c'est-à-dire les deux blocs de secours, le recycleur, les scooters pour pouvoir se déplacer et avancer quand même assez vite et puis minimiser les efforts au fond. Donc, on va emmener ça en plus dans notre configuration donc ça va commencer à être bien chargé. Donc, on espère qu'on va arriver dans la zone des 100 mètres et qu'on va assez rapidement trouver une petite grotte ou en tout cas un petit surplomb où on peut poser ça en place et qu'on n'aura pas trop besoin de se déplacer avec parce que ça va être encombrant. J'ai déjà posé la question à tous si on avait déjà vu un requin-marteau et je pense que toi aussi et c'était quoi ta première rencontre avec un requin-marteau ? Avec un requin-marteau spécifiquement première rencontre alors attends il faut que je retourne dans mes souvenirs là alors oui j'en ai déjà vu ça c'est sûr puisque l'été dernier pour la Polynésie française l'hiver dernier pour nous donc en janvier il y a un an j'étais en Polynésie française avec l'association Mokaran avec Antonin avec Tatiana et donc pendant une semaine j'ai plongé avec eux justement dans l'optique de voir des requins-marteaux et effectivement on en a vu mais ce n'était pas les premiers que je voyais on en a vu deux nuits pendant le tournage de 700 requins dans la nuit et je pense que c'était mes premiers requins-marteaux alors en vrai j'en avais vu avant mais des pas vivants c'était en 1991 quand on est parti en bateau on est parti à plusieurs bateaux et dans les bateaux il y avait un des marins qui était marin-pêcheur en Bretagne et donc avait emmené des filets et qui pêchaient pour qu'on se nourrisse et il se trouve qu'en mettant les filets dans une baie on avait attrapé trois petits requins-marteaux qui s'étaient pris dans les filets et voilà donc on a mangé parce que c'est tout à fait comestible mais c'était pas bon c'était bon dans l'assiette mais c'était pas très joyeux les pauvres ouais ouais et je pense alors j'ai plus les souvenirs c'est vieux mais je pense pas que c'était des grands marteaux je pense que c'est des petits les winnies donc les il y a plusieurs espèces mais c'était pas le grand mocaran sur lequel ils sont en train de travailler en ce moment mais quelque part en même temps si des pêcheurs loisirs arrivent à pêcher des requins-marteaux juste en dessous du bateau ça voulait dire qu'à l'époque il y en avait beaucoup parce que j'ai peur que maintenant si on mettait les filets au même endroit on risquait pas d'attraper de requins-marteaux malheureusement est-ce que tu repars là en décembre ou en janvier pour justement aller dans les requins-marteaux non parce que j'y suis allé l'année dernière parce qu'on y allait pour un autre tournage et du coup on a refait une petite semaine en plus à Rangueroa et là ils y vont en petit comité donc je sais pas exactement qui y va je sais qu'Yannick y va évidemment l'équipe de Mocaran donc Tatiana Anto ils y vont c'est sûr je crois que Tom y va aussi Laurent y va Yannick y va pour faire les images Jordi Chias y va aussi parce que lui il a 200 compétences mais entre autres celle qui nous intéresse là c'est qu'il sait faire des images il sait filmer mais c'est aussi un ancien champion je vais dire des bêtises je sais plus si c'est champion d'Espagne ou champion d'Europe enfin en tout cas il a fait des championnats en apnée et en chasse sous-marine et donc là comme ils veulent marquer les requins-marteaux donc leur accrocher des balises dessus et que ça va se faire avec un fusil de chasse sous-marine et bien il fallait quelqu'un qui sache plonger au recycleur qui sache approcher les requins et qui sache tirer avec un fusil de chasse sous-marine et donc là pour le coup Jordi il sera très très fort pour faire ça et donc c'est lui qui y va et puis moi je suis plus vraiment sur la partie plongée profonde et les plongées à Ranguiroa c'est pas des plongées très profondes c'est dans la zone des on va dire 50, 60 maximum 70 si on va vraiment dans le bas de la face je suis moins indispensable sur ce type de mission Quel est ton animal sous-marin préféré ? Ah je n'en sais rien il y en a plein en fait ça dépend mais non mais en fait ça dépend du milieu dans lequel on plonge tu vois moi j'ai passé une partie de mon enfance en Polynésie et c'est vrai que quand tu plonges en Polynésie ce que tu as envie de voir c'est des requins on ne va pas se cacher c'est beau c'est majestueux c'est grandiose voilà c'est des animaux qu'on a envie de croiser après quand je plonge en Méditerranée moi je ne dis pas que si je croise un arcain je ne serais pas content mais la probabilité d'en voir un est tellement faible que je n'espère même pas en voir et à ce moment-là il y a plein d'autres plein d'autres animaux qui sont magnifiques en Méditerranée des gros bandes d'anties qui sont des grands prédateurs qui sont difficiles à approcher qu'on voit quasiment qu'en plonger qui se laissent approcher uniquement si on a un recycleur voilà il y a un peu d'excitation quand on voit ce genre d'animaux d'animaux sous l'eau si je vais plonger dans un lac dans les Alpes par exemple voir des brochets dans 3 mètres d'eau au milieu des herbes des herbes aquatiques voilà ça dépend en fait ça dépend du milieu dans lequel tu plonges mais dans chaque milieu il y a des choses magnifiques à voir alors moi je m'intéresse surtout aux poissons tout ce qui est bestiole accroché au fond pour moi c'est du décor Justine c'est l'inverse elle ce qui l'intéresse c'est les grands paysages donc c'est plutôt tout ce qui est fixé sur le fond tout ce qui va justement créer ce décor magnifique moi ce qui m'intéresse c'est plus ce qui évolue dans ce décor et donc plus le côté poisson c'est plus ça mon truc mais oui où qu'on aille plonger globalement il y a des belles choses à voir il ne faut pas tu vois c'est difficile d'avoir vraiment un animal un animal qu'on cherche à voir tout le temps et après il y a quelques bizarrement il y a quelques animaux que tu retrouves quasiment dans toutes les mers du monde tu vois il y a un coquillage qui s'appelle Caronia tritonis c'est le triton tu le retrouves en Méditerranée tu le retrouves en Polynésie ça s'appelle le pou tu le retrouves dans les Caraïbes tu le retrouves dans l'océan Indien en fait il y en a tout autour du globe donc c'est assez rigolo est-ce que tu as déjà vu une baleine ? oui plusieurs fois alors est-ce que j'en ai vu en plongée ? non j'en ai pas vu en plongée les premières que j'ai vues c'est quand on était sur notre voilier sur lequel on vivait des baleines qui sont venues se mettre à côté du bateau j'en ai vu plusieurs fois en Polynésie française quand je faisais du surf ou quand j'étais dans l'eau des baleines qui passent et puis qui sautent voilà donc j'ai nagé oui mais j'ai jamais plongé avec des baleines puisque à chaque fois c'était pas l'objectif du coup j'avais pas le matériel de plonger et il y a quand même beaucoup d'endroits maintenant et c'est très bien c'est une très bonne chose où on n'a plus le droit d'approcher les baleines avec les bateaux parce que ça fait trop de bruit parce que ça les gêne parce qu'il y a des risques qu'il y a des coups d'hélices souvent quand on voit les baleines c'est les mers avec leurs petits parce qu'elles viennent elles remontent dans les eaux chaudes pour mettre bas et donc les petits qui sont inexpérimentés ça pourrait arriver facilement qu'ils remontent sous un bateau ou quoi donc l'idée c'est de s'éloigner des animaux pour les laisser tranquilles et donc du coup après si on veut se rapprocher des animaux c'est à nous de palmer et d'aller à leur rencontre et en plus comme ça ça leur laisse la chance s'ils n'ont pas envie de nous voir de partir parce que si eux ils se mettent à nager ils vont nager beaucoup plus vite que nous alors que si on a des bateaux avec des gros moteurs on peut toujours leur courir après donc voilà donc on reste loin on nage pour les rejoindre et donc si on nage on n'a pas envie de trimballer tout l'équipe de plongée tout simplement c'est tellement plus simple d'y aller en apnée ça va être une question difficile oh là là je me prépare alors tu préfères le requin-marteau ou le merou ? et bien je vais encore te répondre ça dépend où c'est à dire si je suis à Rangiroa pour plonger dans la passe je peux te dire que les merou ils peuvent toujours passer je les regarde même pas parce qu'on est là pour voir des requins-marteaux parce qu'on sait qu'il y a des requins-marteaux parce que c'est des animaux qui sont absolument magnifiques et c'est sûr que c'est ça l'objectif alors je ne les regarde pas c'est pas vrai mais voilà ils font partie du décor c'est pas l'objectif de la plongée si par contre on plonge en Méditerranée le merou c'est plutôt l'objectif de la plongée justement et on va plonger pour aller en voir en tout cas il y a certains sites en Méditerranée qui sont connus pour ça je pense à la Gabinière à Portreau par exemple sur le parc national de Portreau il y a un petit îlot au sud de l'île de Portreau qui s'appelle la Gabinière et je crois qu'il y a plus de 200 merous qui habitent autour de la Gabinière et là l'idée justement c'est d'aller les voir d'aller voir comment ils vivent comment ils se déplacent comment ils se nourrissent il y en a tellement ils sont tellement habitués aux plongeurs qu'en fait ils vivent leur vie même si on est à côté donc en fait ça dépend vraiment du milieu dans lequel on est et par exemple à Fakarava Sud quand il y en a fait le documentaire sur les requins les merous étaient petits globalement ils font 30-40 centimètres parce que c'est pas par rapport à son Méditerranée ils sont ridicules sauf qu'il y en a tellement il y en a tellement partout que vraiment ça devient spectaculaire par le nombre donc ouais ça dépend mais je t'avoue qu'à Fakarava Sud même s'il y a beaucoup de merous s'il y a un grand mocarane qui passe au milieu tu regardes le mocarane parce que l'animal est quand même majestueux Quel est l'animal qui t'a le plus marqué en Antarctique ? Ah il y a plusieurs choses il y a les animaux qu'on peut voir on va dire facilement tu vois c'est ceux que tu vas trouver déjà en surface et qui éventuellement se mettent à l'eau avec toi donc les manchots empereurs les manchots Adélie les phoques de Védel les phoques crabillés voilà ceux-là tu les vois en surface tu les vois sous l'eau quand tu te baignes avec c'est super de les voir sous l'eau ils sont vraiment majestueux mais il n'y a pas le côté surprise tu n'es pas étonné de les voir parce qu'il y en a des centaines en surface voire des milliers pour les manchots du coup quand tu les vois en plongée ils sont magnifiques ça nage à toute vitesse c'est assez fou mais il n'y a pas l'élément de surprise par contre en Antarctique on est arrivé sur des écosystèmes moi je ne pensais jamais voir des choses aussi riches aussi diversifiées avec autant de couleurs en Antarctique c'est-à-dire que hors de l'eau tout est blanc c'est de la neige ou de la glace partout dès qu'il y a un truc de couleur c'est une construction humaine mais sinon le reste c'est tout blanc et là on arrivait sous l'eau dans des environnements où il y avait de la couleur partout c'était beau et donc du coup ce n'est pas vraiment une espèce mais c'est plutôt tout un écosystème qui fait un décor qui est complètement incroyable et moi je n'aurais jamais pensé voir ça moi l'animal même si je n'en ai pas vu et que je ne suis pas allé en Antarctique moi je trouve que mon préféré sur la boquille c'est le pingouin ouais c'est mignon c'est trop drôle ouais alors quand on était en Terradélie en Terradélie il y a deux espèces de manchots principalement enfin deux espèces nous on en a vu deux il y a le manchot empereur qui est assez grand c'est celui de la marche de l'empereur qui est assez grand assez impressionnant qui doit faire je vais te dire des bêtises mais je pense aux alentours d'un mètre cinquante tu vois donc ça fait quand même un oiseau de grande taille quand il est debout et après il y a les manchots adéliques qui sont beaucoup plus petits qui sont beaucoup plus nombreux et qui sont beaucoup plus rigolos c'est à dire qu'ils ont des comportements complètement débiles ils secourent après ils vont chercher des petits cailloux ils font des tas de petits cailloux partout quand tu passes à côté ils essayent de te mordre les chevilles et il y en a partout autour de la base donc en fait on vit avec eux c'est vraiment rigolo et tu te verrais comment du coup si tu n'étais pas plongeur je n'en sais rien je n'en sais rien je ne sais pas du tout après il y a plein de tu vois quand j'ai commencé mes études j'ai fait un master en environnement tout ce qui est de plus classique j'ai fait 4 ans à Brest pour mon master en environnement je ne plongeais pas du tout je faisais du kitesurf j'étais sur l'eau je faisais du surf et du kitesurf donc j'étais sur l'eau tous les week-ends voire même en semaine quand on pouvait quand les conditions étaient bonnes donc oui si je n'étais pas sous l'eau je serais sur l'eau c'est sûr que je ferais quelque chose qui se fait autour de l'eau la montagne c'est un milieu qui me plaît aussi je ne suis pas né en montagne mes parents ils habitaient en Charente-Maritime sur le bord de l'eau donc c'est pas mais toi toutes ces activités de pleine nature où tu es en confrontation directe avec le milieu naturel je pense que oui forcément ça serait le milieu dans lequel je serais et si je n'étais pas plongeur je pense que je serais resté j'ai beau avoir fait des études qui sont orientées vers la recherche donc vers des travaux assez intellectuels au final je pense que ce n'est pas ce que j'aime faire j'aime bien avoir un peu les mains dans le cambouis j'aime bien bricoler mer-cycleur j'aime bien être dans l'eau donc je pense que je pense que si je travaillais sur l'eau je n'en sais rien je serais mécanicien sur les bateaux ou voilier à fabriquer des voiles et des cordes ou fabriquer des bateaux je pense que ce sera un travail technique autour de la mer donc si tu ne ferais pas de la plongée tu ferais du parapente avec Yannick ? peut-être peut-être mais Yannick tu sais il est né en montagne lui il est suisse donc pour le coup lui la montagne c'est son milieu le parapente c'est son milieu il connait ces dangers-là moi je n'aurai jamais le niveau de Yannick ou alors il va falloir qu'il faut que je réapprenne tout ce que lui a appris depuis qu'il est tout petit et malheureusement je pense que ça ça ne s'apprend pas je pense que on est avec il y a des milieux dans lesquels on vit et qu'on connait avec ses tripes plus qu'avec sa tête moi c'est la mer lui c'est la montagne et la mer aussi parce qu'il plonge depuis très longtemps donc oui je ferais du parapente avec Yannick mais ça serait Yannick qui m'emmènerait faire du parapente et qui serait mon guide parce que moi je n'aurai jamais son niveau en parlant d'Yannick il avait une petite question pour toi donc Yannick voudrait te demander pourquoi tu t'es coupé les cheveux on peut lui demander aussi parce que moi j'ai vu des photos d'Yannick avec les cheveux longs donc il y a un moment il a eu les cheveux longs donc je pense qu'il a la réponse de pourquoi on se coupe les cheveux il y a un côté tout bête c'est que c'est pratique c'est que quand tu mets la cagoule sur la tête tu n'as pas des mèches qui dépassent de partout quand tu fais 3 plongées par jour tes cheveux sèchent entre 2 plongées alors que sinon tu as la tête mouillée en permanence qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger ? ah qu'est-ce qui m'a donné envie de plonger comme je te disais j'ai été sur l'eau tout petit donc rapidement j'ai eu envie d'aller voir ce qu'il y avait sous l'eau donc j'ai commencé par l'apnée un peu de chasse sous-marine et puis en apnée on est limité quand même dans ce qu'on peut faire et donc rapidement l'idée c'était d'aller voir plus loin ça et puis quand on était ma génération beaucoup de gens ont grandi avec Cousteau et ont eu les aventures de Cousteau moi je ne l'ai jamais vu à la télé parce que je n'avais pas la télé tout simplement sur le bateau par contre on avait les bandes dessinées des aventures Cousteau qui étaient dessinées par Serafini et mis en scénario par Pacalet et voilà ça fait partie du rêve de faire rêver un petit enfant de tout ce qu'on peut voir sous l'eau et de qu'est-ce que c'est la plongée donc en fait ça m'a transmis la connaissance de me dire il y a possibilité d'aller plus loin que ce que je sais faire en apnée et donc à partir de là j'ai eu envie d'en faire et puis effectivement quand j'ai commencé à en faire en bouteille je me suis dit c'est bien mais j'aimerais descendre plus profond donc j'ai passé tous mes niveaux et puis une fois qu'on est profond à l'air on commence à être narcosé on a l'autonomie qui est très limitée on commence à se dire bon alors un recycleur pour plus d'autonomie ça serait bien puis du trimix pour pouvoir être lucide au fond ça serait encore mieux et puis tu vois c'est la course en avant en permanence pour aller plus loin plus profond et voir des nouvelles choses parce que Yannick aussi il nous avait dit Cousteau on est vraiment la génération vous ça vous parle pas vous êtes trop jeunes mais on est vraiment la génération nous tous ceux qui avaient la télé ils avaient les Cousteau toutes les semaines les aventures de l'équipe Cousteau c'était un truc fou et moi j'ai eu les BD et quand on est parti de Polynésie on a revendu toutes nos affaires en Polynésie y compris toutes les BD que j'avais je les ai rachetées quand je suis arrivé en métropole donc je les ai chez moi les BD donc ouais ça fait vraiment c'est ça qui a construit notre rêve et aussi il nous avait fait une blague on lui avait demandé quel était son animal préféré et il nous a dit le Romalista ouais c'est un sacré animal ouais je le mettrais pas dans les animaux préférés quand même on l'aime beaucoup le Balista mais mais ouais non non c'est sûr que à force on a appris à se connaître tous mais que ce soit Laurent Yannick Anto Tom tous ceux qui gravitent autour parce qu'il y a ceux qu'on voit qu'on voit devant l'écran mais il y a tous ceux qui sont derrière et on est vraiment ça commence à faire un paquet d'années qu'on travaille tous ensemble et il y a des vrais liens d'amitié qui se sont créés qu'on n'est pas juste des collègues de travail ça va au-delà de ça et il faut parce que tu vois quand on est enfermé tous les quatre dans notre petit habitacle qui fait 5 mètres carrés si tu es enfermé avec des collègues de travail c'est l'enfer si tu es enfermé avec des copains ça passe déjà mieux alors j'ai une petite question technique c'est un problème qu'on a je pense comme beaucoup de plongeurs ont eu et ont la buée dans le masque alors comment vous faites pour ne pas avoir de buée dans le masque on fait comme tous les plongeurs dégueulasses on crache dedans mais ça marche non mais ça marche il y a maintenant il y a des produits qui existent je ne connais même pas les marques mais il y a plein de produits qui permettent d'éviter la buée et qui évitent de cracher dans le masque c'est beau quand c'est son masque perso et sinon après bien préparer ses masques c'est-à-dire bien les nettoyer bien les dégraisser qu'ils soient propres et quand on a un masque qui ne fait pas de buée on le garde le plus longtemps possible parce que c'est toujours avec les masques neufs le problème avec son vieux masque qui traîne au fond de ses palmes depuis 10 ans c'est jamais lui qui fait de la buée donc une fois qu'on a réussi à trouver un masque qui ne fait pas de buée on le garde après il y a des trucs rigolos en Polynésie française il y a des fleurs les fleurs de l'arbre qui s'appelle le burau tu peux les écraser dans ton masque ça fait un espèce de truc gélatineux un peu dégueu ça évite la buée il y a des algues aussi qui font ça voilà donc après j'imagine qu'il y a différents endroits ça va pouvoir se trouver mais le secret c'est un masque bien propre et puis de cracher dedans avant de plonger c'est une bonne excuse pour partir en Polynésie les fleurs exactement il faut trouver des fleurs cueillir des fleurs pour éviter la buée dans le masque et en plus c'est un arbre qui pousse assez facilement sur le bord de l'eau donc c'est pas impossible d'en avoir juste avant la plongée quand est-ce qu'on plonge ensemble ? ah bah ça faut que vous veniez à l'Aciota l'été prochain à l'Aciota quand l'eau sera chaude avec plaisir ouais avec plaisir avec plaisir avec plaisir on sera bien installés on se fait un petit tour en bateau on va à l'île verte juste devant et on fait des plongées carrément oui mais pas trop profondes non non mais l'île verte elle sort en surface tu vois donc on a le choix ça commence à la surface et ça descend jusqu'à 50 mètres donc on va où on veut là-dedans où est-ce que t'aimerais aller plonger ? et pour aller y voir quoi ? bah moi vu que le roca-marteau c'est mon animal préféré j'aimerais bien aller en Polynésie où on voit des roca-marteaux ouais et pour les pingouins je veux trop aller en Antarctique c'est trop drôle ouais alors bah ouais ouais et les pingouins tu peux les voir en Antarctique et puis t'as des endroits un peu plus accessibles que l'Antarctique parce que l'Antarctique c'est un grand continent mais isolé de tout et des pingouins t'en as déjà en Amérique du Sud dans le sud de l'Amérique du Sud t'as des pingouins moi les premiers que j'ai vus je les ai vus au Galapagos tu vois donc on est très loin de l'Antarctique et il y a des pingouins et t'as des pingouins en Méditerranée t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde t'as des espèces de pingouins en Méditerranée ah trop bien mais bon les grands roca-marteaux alors le problème en Polynésie c'est que les grands roca-marteaux alors ils sont entre guillemets assez faciles à observer parce qu'ils sont à des endroits accessibles et connus mais ils sont profonds c'est difficile de les voir à moins de 40 mètres on en a vu quelques fois lors des plongées de nuit au milieu des requins gris tu vois où c'était un peu moins profond on était dans la zone des 20 mètres mais sinon s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de stimulus alimentaire c'est des requins qui sont assez farouches qui n'aiment pas trop quand il y a du bruit qui n'aiment pas trop quand ça s'agit de partout du coup ils sont plutôt un peu profonds pour être au calme donc il n'y a pas de soucis pour y aller mais il faut peut-être attendre encore un petit peu la Polynésie c'est au plein milieu du Pacifique c'est très isolé c'est très protégé il y a heureusement une réglementation locale qui protège beaucoup les requins il y a une culture locale c'est-à-dire que les gens respectent les requins ont un lien traditionnel avec eux je vois moins en Polynésie le risque d'avoir des problématiques comme il y a à la Réunion avec la pêche aux requins avec tout ça parce qu'il y a un vrai savoir-faire une vraie connexion avec la mer en Polynésie que les Polynésiens ont su garder ils ont perdu beaucoup de leur tradition mais ça ils ont su le garder donc ça fait un sacré sanctuaire pour les requins alors quand on a plongé à la Réunion ils nous ont dit qu'il y a 20 ans ils voyaient encore des requins-marteaux là-bas alors c'est pas impossible d'en voir là on a plongé ce matin on allait plonger à la Pointe-aux-Selles à côté de Saint-Leu et tout le monde les cherchait les requins-marteaux on n'en a pas vu mais ça arrive qu'ils en voient donc oui après la problématique elle n'est pas que réunionnaise c'est-à-dire que les populations de requins sont en déclin dans le monde entier à cause de la pêche essentiellement et donc du coup il y en a moins partout il y en a aussi moins à la Réunion après il y a une autre problématique à la Réunion avec la crise de requins ils se sont autorisés à pêcher des requins pour soi-disant éviter les attaques sur les plages bon outre le fait que ça ne marche pas du tout et que ça n'a aucun lien mais du coup ils tuent des requins et donc les requins qui sont ciblés c'est essentiellement les bulldogs puisque c'est eux les responsables des attaques ceux qui sont le plus pêchés c'est des tigres parce que c'est des requins qui sont assez opportunistes et qui mordent assez facilement à l'hameçon et malheureusement il y a eu quelques requins-marteaux qui ont été pêchés aussi ah bon ? bah ouais et ça pour le coup c'est complètement con parce que déjà parce que c'est pas eux les responsables des attaques ça n'a jamais été enfin les attaques devant les requins-marteaux ça n'existe pas ça n'a jamais été un requin dangereux pour l'homme il est grand il est gros mais il n'est pas dangereux pour l'homme ça c'est le premier truc idiot ils sont pêchés remontés en surface on leur accroche une balise dessus ensuite on coupe le fil et ils repartent ça leur pose aucun problème les requins-marteaux si on fait la même manipulation il y a 60% de mortalité donc c'est des requins qui ne supportent pas d'être manipulés d'être stressés et donc là sur des pêches comme ça une fois qu'on le retrouve le lendemain avec l'hameçon dans la tronche il s'est débattu pendant une nuit 9 fois sur 10 il est mort en fait c'est vraiment de la connerie mais bon c'est comme ça donc voilà donc du coup c'est pas impossible d'en voir à la réunion mais c'est pas commun du tout et c'est pas des grands requins-marteaux c'est pas le mocaran c'est des lewinis qu'on voit en venir des requins-marteaux tout petits dans une expédition je ne me souviens plus laquelle il y avait un requin on lui avait mis une balise sur l'aile rond ouais puis le jour d'après et ben on a retrouvé le même et avec une morsure c'est possible ben ouais il y a alors c'est sûr que quand on accroche toutes les manipulations scientifiques qu'on fait sur les requins c'est un stress pour l'animal clairement c'est-à-dire que déjà si on le pêche pour lui accrocher quelque chose bon ben il se voit mourir le requin alors je ne sais pas si ça a une conscience assez évoluée pour se voir mourir mais même quand on était en Polynésie les requins on avait décidé de ne pas les pêcher et de les attraper en leur passant un lasso autour de la queue donc de les mettre en catalepsie de les attraper par la queue de les retourner sur le dos pour qu'ils perdent leurs repères ils s'arrêtent de bouger on leur passait un lasso et ils remontaient en surface déjà il n'y a pas de traumatisme physique c'est-à-dire que le requin il n'est pas blessé par contre on a vite compris qu'ils n'aimaient pas ça oui c'est clair que ça induit un stress chez l'animal et donc il est tout à fait possible que du coup l'animal qui est stressé fatigué de la manipulation ben derrière il se fasse attaquer par un autre prédateur ça c'est tout à fait possible parce que quand on était à Facassude les prédateurs ils étaient partout autour on a vu des deux jours on a vu des tigres deux nuits on a vu des grands requins-marteaux et on sait que les grands requins-marteaux ils chassent les gris donc c'est sûr que le gris qui remonte un peu tout stone de s'être fait attraper et mis une balise c'est sûr que c'est une proie privilégiée pour le grand marteau aussi quand vous essayez de les attraper par la queue j'ai vu le rembalestin faire ça marche pas à tous les coups ça marche pas à tous les coups des fois c'est vraiment galère c'est quand même des moments qui sont un peu tendus parce que la gueule du requin elle est pas loin de nos palmes tu vois des fois il y a un peu de stress aussi avec et ce qui était étonnant c'est qu'il y a des requins qu'on a attrapé trois fois dans la même nuit c'est-à-dire qu'on l'a attrapé une première fois donc on l'envoyait en surface il lui a accroché une balise dessus et la balise en fait ils lui font une petite incision dans le ventre il glisse la balise dans la cavité abdominale et ensuite il recouse il met des agrafes pour refixer et après les requins ça cicatrise très très vite en une semaine la cicatrisation elle est terminée les agrafes elles sont tombées on voit plus rien et c'est arrivé une fois que c'est une femelle qu'on a chopée trois fois la première fois on la chope on met la balise la deuxième fois on la chope au lasso dans la précipitation on n'a pas le temps de voir s'il y a une petite incision ou pas on la renvoie en surface et c'est en surface quand ils la mettent sur le ventre qu'ils voient que la balise est déjà remise en place du coup ils la relâchent et on la rattrape une troisième fois donc ça doit pas tant les traumatiser que ça en tout cas la manip qu'on a faite ça avait pas l'air de trop les traumatiser Merci beaucoup à toi de nous avoir consacré ton temps Merci à vous c'est cool de faire ce genre de projet c'est vraiment chouette Non mais c'est plutôt toi Oui oui tu sais moi j'ai du temps là aujourd'hui parce que je suis allé plonger ce matin et les réunionnais ils sont fous ils ont donné rendez-vous plongé à 6h30 du matin donc je suis tombé du lit à 5h30 j'ai traîné sur le port jusqu'à midi et puis là cet après-midi du coup j'avais rien à faire déjà on a refait tous les gonflages pour demain en sortant de la plongée donc on est prêt pour aller plonger demain et du coup on est tranquille cet après-midi et je reste à l'ombre parce que comme on passe la semaine en plein soleil et que en France c'était un peu l'hiver donc on a perdu tout le bronzage d'ailleurs je suis tout rouge tu vois j'ai déjà passé trop de temps au soleil donc cet après-midi je reste à l'ombre voilà donc c'est cool de passer un peu de temps avec vous j'hallucine du nombre de clubs de plongée qu'il y a à Saint-Gilles et sur la réunion en général le nombre de personnes qui plongent la proportion de femmes qui plongent c'est assez dingue c'est assez dingue c'est assez fou je crois qu'il y a au moins 6 clubs de plongée sur le port plus des indépendants qui travaillent avec leurs bateaux leurs camions leurs machins et quand je dis des clubs de plongée ils ont tous 2-3 bateaux ils font 2 rotations par jour c'est fou quoi parce qu'on n'est pas pendant des vacances scolaires c'est pas au moment de l'activité touristique donc c'est en fait c'est les réunionnais qui plongent quoi et je trouve ça assez génial en Polynésie par exemple les Polynésiens plongent très très peu il y a un peu les popas c'est-à-dire les métropolitains qui habitent là-bas les Polynésiens plongent très peu et ici vraiment les gens plongent quoi vont en mer passent du temps sur l'eau c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette en Polynésie ils ont vraiment une culture autour de l'océan et tout alors qu'à la Réunion ils ne sont pas du tout tournés vers l'océan les Polynésiens ils vont à l'eau tu vois autant les réunionnais c'est quelque chose d'assez récent le fait d'aller à la plage d'aller faire du surf d'aller faire de l'apnée les Polynésiens ils ont toujours fait de la chasse sous-marine et ils sont très 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 forts ils ont toujours travaillé dans l'eau et ils ont fait de la perliculture ils pêchent c'est des marins exceptionnels donc il y a une vraie culture de la mer mais plus directe on va dire avec moins de matériel moins d'artifice les Polynésiens ils font de l'apnée ils font de la chasse ils font de la voile ils vivent dans l'eau ils vont au motou tous les week-ends ils vont faire la bringue sur la plage tu vois il y a vraiment une relation de vie avec la mer mais la plongée c'est pas leur truc c'est un truc de pop-a c'est trop compliqué il y a trop de matos il y a trop d'artifices entre l'humain et la mer ils ont un lien qui est plus direct je pense mais oui il y a une culture de la mer en Polynésie c'est un des peuples les plus marins du monde je pense même si la colonisation a quand même bien abîmé ce lien qu'ils pouvaient avoir cette culture mais quand même il y a des vrais restes incroyables tu vois Mokaran par exemple c'est ça que je trouvais assez génial avec cette association c'est qu'il y a le côté on va faire de la plongée avec les requins-marteaux qui nous parlent le plus mais en fait ça c'est une toute petite partie de l'activité de Mokaran il y a toute une partie de travail avec les populations de travail avec les écoles pour conserver ce lien avec l'océan et le travail avec les pêcheurs avec ce savoir-faire traditionnel qu'ils ont et en fait qui est malheureusement peu transmis parce que la Polynésie c'est de la culture orale donc les vieux parlent aux jeunes parlent aux enfants parlent aux petits-enfants et quand la société actuelle dit aux petits-enfants l'idéal dans la vie c'est d'avoir un téléphone portable d'aller vivre à Tahiti et d'aller bouffer au McDo et bien la transmission elle se perd un peu et il y a un savoir qui est incroyable qui se perd et qu'il y a des associations comme ça qui récupèrent ce savoir qui l'archivent quelque part et qui le mettent en relation avec les savoirs scientifiques c'est moi je trouve ça magnifique c'est vraiment c'est vraiment super ce qu'ils font quand tu parles avec les pêcheurs des Tuamotu sur les requins c'est hallucinant ce qu'ils savent même s'ils ne disent pas avec les mêmes mots que nous parce qu'ils ne sont pas allés à l'école donc ils ont leurs mots à eux leur vocabulaire à eux mais ils ont un savoir qui est incroyable on a l'impression qu'on sait tout mais on ne sait rien ils ne sont jamais allés à l'école mais ils ont passé leur vie sur l'eau et ils savent tout ce qui se passe sur et sous l'eau il n'y a pas de problème merci beaucoup Thibaut de nous avoir consacré du temps c'était super et puis on se revoit au salon de la plongée ouais merci beaucoup Thibaut et bien avec grand plaisir c'était un chouette moment au revoir au revoir